Bonjour et bienvenue à cette réunion organisée par KPMG, qui est un des partenaires de notre forum sur le thème de l'international comme levier de développement pour les entreprises. Donc vous aurez des intervenants de KPMG avec la société Mixel, Philippe Ayrault de la société Mixel qui est aussi président de la Commission internationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, qui sera un carvenant. Donc au nom du président Albert Thon, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue chez nous, bienvenue à cette conférence. Et je vous signale aussi que cette conférence sera filmée et sera disponible dès demain sur le site internet du forum. Donc vous pourrez la revoir si vous le souhaitez et également vous pourrez avoir à disposition les présentations, la présentation qui sera faite à cette occasion. Donc sans plus perdre de temps, puisqu'on est déjà un peu en retard, je passe la parole à nos intervenants et qu'on rentre très rapidement dans le vif du sujet. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre atelier, l'export, un vecteur de croissance, quel business modèle choisir. Je suis Rémi Limi-Dunan, je suis directeur d'audition chez KPMG, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'interviens dans l'accompagnement de l'entreprise, notamment dans le cadre de projets export. La démarche d'aller à l'international est considérée, et cela à juste titre, comme un réel levier de croissance pour un certain nombre d'entreprises. Le succès d'une telle démarche nécessite néanmoins de structurer la démarche, de prendre les mesures appropriées, afin effectivement d'aboutir à des succès. C'est ce que nous allons voir ensemble au cours de cet atelier, qui va se structurer de la manière suivante. Une première partie qui va être consacrée à la présentation de quelques-unes des étapes clés d'une démarche à l'international, et un focus sur quelques-uns des modes de développement à l'international. Une seconde partie, où vont témoigner deux dirigeants d'entreprise ayant réussi des expériences à l'export. Et puis, nous consacrerons les derniers instants, si nous avons bien respecté le timing, à quelques échanges. Vous pourrez poser des questions sur le sujet. Je vais vous présenter rapidement les deux dirigeants d'entreprise qui vont être sollicités dans le jeu des questions-réponses. A la droite, M. Philippe Hérault. Philippe est ingénieur de formation et il est le président et le propriétaire du groupe Mixel Agitateur depuis aujourd'hui plus de 25 ans. Mixel est une PME industrielle exportatrice spécialisée dans le design et la production d'appareils de mélange appelés agitateurs. Les domaines d'application sont très variés, puisqu'on va de la chimie à la pharmacie, en passant par la cosmétique et l'agroalimentaire, pour citer certains d'entre eux. C'est également le président de la Commission internationale de la CCI de Lyon. Et il est également conseiller du commerce extérieur de la France. A ma gauche, Hervé Richard, directeur associé et directeur régional des activités Grand Compte chez KPMG Audit pour la région Rhône-Alpes-Auvergues-Bourgues-Franche-Lantais. Hervé est également le responsable des activités de Transaction Services pour le compte de KPMG pour l'ensemble du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne francophone. Il a plus de 25 ans d'expérience au sein de KPMG, donc 15 ans passés à l'étranger. Après une première expérience dans le bureau de Londres, Hervé a travaillé et a créé KPMG en Roumanie. On reviendra tout à l'heure dans le témoignage de dirigeant. Et il a également contribué au développement des activités de conseil, notamment de Transaction Services, à KPMG au Maghreb. Depuis plus de 10 ans, Hervé est également conseiller du commerce extérieur de la France, et notamment depuis un peu plus d'un an à l'Ivo-Auvergues-Renal. Donc avant de se lancer dans le livre de sujets, je vais juste vous présenter quelques slides. Juste quelques brefs rappels pour resituer le contexte et le poids de l'export à la fois dans l'économie ronalpine et quelques idées sur les zones d'exportation principales des entreprises françaises. Tout d'abord, sur l'évolution des exportations, la région Rhône, avec près de 46 milliards d'euros d'exportation en 2013, presque la deuxième région la plus exportatrice française, avec un niveau en 2013 qui a rejoint le niveau qui existait, on va dire, au moment de la première crise, ou la première des crises récentes, c'est-à-dire de 2009, avant 2009. Si l'on s'intéresse aux principaux partenaires et clients des entreprises de la régionale, et pour là aussi peut-être combattre quelques idées reçues, l'Union européenne reste largement un partenaire prioritaire, avec près de 60% des flux, et à l'intérieur de ces 60%, l'Allemagne et l'Italie représentent à l'2 quasiment la moitié de ces 60%. Et ensuite, si l'on s'intéresse au poids des effectifs des filiales étrangères des groupes français par zone géographique, là encore on se rend compte que l'Union européenne reste un partenaire de choix, puisque dans les pays de l'Union européenne sont concentrés 43% des effectifs à l'étranger des groupes français. Et c'est très loin devant les chiffres des Etats-Unis et de la Chine, qui sont à 19% à 16%, sachant que 19% et 16% c'est hors Union européenne. Donc ça réduit encore l'écart. Au-delà de ces chiffres qui montrent le dynamisme de nos pays et de notre région en matière d'export, et le poids de la filière internationale, il existe une réalité que je califierais de moins avantageuse. Sur la base d'une enquête qui a été réalisée récemment pour compte du ministère français du commerce extérieur, on observe les trois constats suivants en ce qui concerne l'export et la relation à l'export que peuvent avoir les entreprises françaises et les dirigeants d'entreprises. Le premier point, c'est que dans une écrasante majorité, les entreprises n'ont pas forcément de stratégie de développement à l'international. Souvent, on entend parler que les entreprises réalisent des coûts. Et effectivement, c'est un petit peu le sentiment qu'on peut avoir quand on voit finalement que 67% des affaires qui sont réalisées à l'international le sont à travers la participation à des salons professionnels, et que 58% d'entre elles le sont à travers des contacts entrants, appel téléphonique ou autre. Le deuxième constat, c'est que près de la moitié des entreprises ayant une activité à l'international choisissent un distributeur pour développer ce business, et seulement 18% d'entre elles y implantent une structure, même une structure légère, de type structure commerciale. Enfin, le troisième constat, c'est que lorsqu'on interroge les dirigeants d'entreprises, les obstacles par rapport à la démarche de l'international sont nombreux, et dans les principaux obstacles qui peuvent être cités, on a la difficulté de la collecte de l'information localement, la barrière de la langue, et enfin, les différences culturelles, générant également une difficulté de suivre les choses à distance. Voilà un petit peu pour poser le débat. Dans ce contexte, ce que je vous propose, c'est que nous allons voir ensemble quelles sont quelques-unes des étapes clés dans le cadre du déploiement d'une stratégie à l'international, et faire un zoom sur trois modes, trois façons de travailler à l'international. Pour ce faire, je vais passer la parole maintenant à Révis. Oui, bonjour à tous. Donc, je pense qu'il y a différentes étapes dans la stratégie d'un développement à l'international. Ils sont cités ici. La première chose à faire, c'est identifier les raisons de l'international. Les raisons pour aller à l'international, est-ce que c'est pour avoir une croissance de marché, chercher des nouveaux marchés, est-ce que c'est une réduction de coût, ou est-ce que c'est aussi pour chercher de nouveaux sources d'approvisionnement. La deuxième chose qui est importante, c'est de sélectionner le marché cible. C'est vrai que ce n'est pas uniquement en discutant avec ses confrères présidents ou gérants de société qu'on définit quel est le meilleur des marchés cibles. Il faut aller sur place et discuter, et voir ce qui se fait sur ce pays, ou le pays qu'on a choisi, ou les différents pays. Il faut ensuite choisir un mode d'entrée, également, et puis construire son business plan, et ensuite avoir aussi un plan, une action marketing et commerciale. Sur la sélection du marché cible, je vais y revenir, c'est des points importants. Il y a la première chose, c'est bien évidemment ce que tout le monde pense, c'est la stabilité politique, l'économie du pays, sa stabilité juridique, sociale, éventuellement les risques, évidemment les risques commerciaux et le positionnement des concurrents, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, l'adéquation du produit qu'on veut vendre dans ce pays avec les produits déjà existants dans le pays, quels sont les autres fournisseurs de marché. Et puis, également, peut-être réfléchir aux aides à l'implantation qui peuvent exister dans le pays et pas uniquement à partir de France, puisqu'il y a quand même des facilités qui sont accordées dans certains pays sur l'attrait des sociétés étrangères, en particulier les sociétés françaises. Sur le choix du mode d'entrée, il faut définir les critères d'évaluation des modes d'entrée et évaluer chaque mode d'entrée. On y reviendra plus tard, mais je pense qu'il y a trois sujets. Il y a le sujet de l'export direct, d'utiliser un agent ou d'utiliser un distributeur, ou choisir directement une implantation, soit une implantation from scratch ou une implantation avec le rachat d'un partenaire ou d'une société sur ce pays. Un des points majeurs aussi dans cette décision, c'est le diagnostic RH qu'on peut avoir sur les pays et la facilité d'avoir à la fois des personnes de qualité sur le pays dans lequel on va aller, mais aussi savoir si l'entreprise qui veut s'implanter a elle-même les ressources nécessaires pour envoyer un de ses salariés sur le pays sur lequel il va investir. Le point important aussi, c'est sur la construction d'un business plan spécifique et de bien analyser l'ensemble des coûts. Je pense qu'aller à l'export, ça coûte cher quand même. Il faut y réfléchir bien avant. On ne va pas faire juste un coût. Il faut avoir un positionnement, je pense, dans la durée, même si un premier export permet d'avoir une première connaissance du pays. Il faut aussi adapter son offre et son positionnement marketing sur le pays. On va faire le zoom sur trois modes d'entrée. Tout d'abord, l'exportation directe. Évidemment, ça a un avantage puisqu'on a les coûts en général. On n'a pas de coût de commission d'agent. On a en général un contact étroit avec le client vers qui on exporte et on est libre de fixer son prix. Après, de toute façon, il faut qu'on s'adapte au marché, mais on a une plus grande liberté. Mais en revanche, on n'a pas la connaissance du marché local. On peut avoir une inadéquation de l'offre par rapport au marché. Et puis, dans une implantation dans la durée, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. En ce qui concerne le mode d'entrée par voie d'un distributeur, l'avantage, c'est évidemment tout ce qui va être la gestion logistique et administrative qui va être faite par le distributeur, qui nous permet d'être tout de suite sur le pays sans les contraintes et réflexions majeures au niveau administratif. Et puis, le risque de non-paiement est reporté sur le distributeur. Et ça nécessite moins d'investissement. Par contre, on a un coût généré à chaque export. La difficulté dans cela, c'est de trouver le bon distributeur. Ce n'est pas sur un salon qu'on va pouvoir faire qu'on va retrouver le distributeur et que ce sera le premier qu'on aura identifié qui sera le bon. Donc, il faut vraiment être... Il faut analyser les performances du distributeur et de son ancienneté et de sa performance dans la durée. Donc, le choix est souvent une étape intermédiaire entre l'exportation directe et puis l'implantation. L'implantation, comme je le disais, ça peut se faire par le rachat ou la création d'une filiale. Donc, on a l'avantage, c'est qu'on a un accès immédiat au marché local avec les compétences et les connaissances des acteurs locaux. Donc, ça, c'est un vrai avantage. On a un moyen potentiel de grossir rapidement. Et également, ça peut donner, sur le rachat en particulier, des opportunités dans l'autre sens. Là, je suis en train d'accompagner une entreprise qui investit au Canada, une petite entreprise de la région qui fait à peu près 2 millions de chiffres d'affaires qui rachète une entité au Canada qui fait 6 millions de chiffres d'affaires de dollars canadiens. Quelque part, il va y avoir, au-delà de l'implantation sur ce nouveau marché d'accès à des clients, c'est aussi, par rapport à cette acquisition, des produits spécifiques développés par l'entreprise au Canada qui vont permettre de venir en France et d'implanter aussi une création de valeur pour la société canadienne qui est même détenue par la société française. Donc, c'est une vraie démarche dans les deux sens. En revanche, c'est vrai que ça nécessite des ressources et des investissements plus importants tant en termes humains qu'en termes de gestion et aussi en termes financiers. Après, c'est vrai que, quand je vois au Canada, l'entreprise qu'on est en train d'acheter a coûté à peu près 5 millions de dollars canadiens. En même temps, on a trouvé 4 millions de dollars canadiens immédiatement sur le marché d'appli auprès des banques. Je ne vais pas remettre en cause le système bancaire en France, mais c'est vrai que ça a été assez rapide. Et après, on a essayé de chercher un million d'euros en France auprès des banquiers. On ne les a pas trouvés et donc, on est obligé d'aller chercher des investisseurs qui participent par une augmentation de capital dans cette entreprise en France. Mais c'était la meilleure solution pour s'implanter au Canada et faire ce rachat. L'implantation est une longue démarche aussi puisque ça faisait un an que l'entreprise avait commencé à travailler sur ce projet. Merci, Hervé, pour cette présentation. Je vais maintenant me retourner à Philippe pour commencer la séance des questions-réponses. Alors, Philippe, une première question et peut-être plus avec votre casquette président de la Commission internationale de la CCI. Est-ce que par rapport aux données qu'on a pu montrer sur les entreprises et leur manière de se comporter à l'export et quelques-uns des fins, vous retrouvez vous certains de ces constats aussi à travers vos vécu ou les échanges que vous avez pu avoir avec vos pères ? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette belle chambre de commerce. Un des chiffres complémentaires aux vôtres, c'est qu'un primo exporte 80 à 85% des primo exportateurs en année N n'exportent plus en année N plus 3. Ce qui veut juste dire que soit on les a emmenés de force une première année, ils ont fait un coup, mais ils n'étaient pas structurés pour exporter et donc la notion d'export est morte d'elle-même. Soit ils étaient mal préparés et ils avaient la volonté mais ils n'ont pas eu les moyens. Enfin, il y a une bonne vingtaine de raisons qui fait qu'ils ont abandonné l'export en année N plus 3. C'est juste dramatique et ça montre que l'export n'est pas un long fleur-tankline. C'est une démarche qui est très longue, qui est chronophage et qui coûte très cher et ce n'est pas pour rien d'ailleurs pour une fois qu'il y a des accompagnements structurels sur le développement à l'export et pour une fois ces accompagnements sont vraiment justifiés. Ce n'est pas le cas dans toutes les subventions qu'on peut avoir de la droite à gauche mais quand on pense à certaines aides comme la COFAS, quand on se lance dans une démarche et qu'on la structure, d'abord demander une assurance-prospection ça permet de la structurer sinon on ne l'obtient pas et quand on a commencé à structurer, on a vu tout à l'heure dans un slide le business plan, etc. quand on a commencé à réfléchir et bien on peut se dire finalement je n'y vais pas et ce n'est pas toujours une mauvaise idée de dire je n'y vais pas ou en tout cas je n'y vais pas maintenant j'y vais un peu plus tard quand j'aurai acquis les fondamentaux qui me manquent aujourd'hui pour exporter. Là, si vous avez 5 minutes je peux vous en parler 2 heures mais on va aller un peu plus vite sur tous ces sujets. Alors maintenant, vous allez reprendre la casquette dirigeant de Mixel chez Mixel vous avez très rapidement visé le marché chinois vous avez d'abord subi des contenus avant d'y revenir quelques années plus tard en y implantant une usine. Quelles ont été les raisons pour vous d'aller en Chine ? Je vais juste faire une aparté sur votre présentation où vous avez dit je vais vous présenter 2 chefs d'entreprise qui ont réussi à l'international. Moi je suis atypique je me suis planté plusieurs fois et encore il y a 2 mois et je pense fondamentalement qu'aujourd'hui on apprend énormément de ces échecs et on apprend énormément des échecs des autres. Pourquoi des échecs des autres ? Parce que ça fait gagner du temps. Une vie ne suffit pas pour faire toutes les conneries qu'il y a à faire à l'international et donc autant apprendre des conneries des autres. Alors je vous en parlerai un peu des miennes puisque certaines m'ont été quand même beaucoup très chères et je vais revenir tout de suite sur la Chine. En fait j'ai eu la chance de faire partie de cette génération qui avait le service militaire obligatoire et qui avec des études longues n'avait pas tellement envie de se retrouver truffions et donc je suis parti à l'international faire une coopération ce qui s'appelle VIA aujourd'hui et je veux en 5 secondes je vous ai fait la promotion des VIA parce que je suis parti à Singapour travailler pour l'ambassade de France ce qui s'appelait le poste d'expansion économique qui s'appelait la mission économique qui s'est appelé Ubi France et qui s'appelle Business France depuis quelques jours quelques semaines j'exagère avant le prochain changement de nom du prochain gouvernement et du prochain ministre du commerce extérieur donc pour l'instant retenez celui-là Business France et ça m'a complètement dépouponné sur l'Asie donc pourquoi la Chine c'est parce que en n'ayant pas peur de l'Asie et en étant une toute petite entreprise à ce moment-là on était quand j'ai commencé on était moins de 20 et bien je suis parti à l'Asie en Asie mais je ne suis pas parti seul je serais parti seul je pense que je me serais planté beaucoup plus tôt que les autres échecs que j'ai eu après j'ai chassé en meute dès le début j'ai chassé en meute à une époque où les organismes d'accompagnement n'étaient pas aussi foisonnants qu'aujourd'hui mais on s'était auto-créé un organisme avec des fournisseurs de l'industrie chimique et avec la fédération de la mécanique et on arrivait à une douzaine de sociétés en général auprès des chambres de commerce auprès des organisateurs de salons et on était crédible quand on arrive à 12 on nous crée un petit salon dans le salon et donc ça la première chose c'était la chasse en meute qu'est-ce que ça m'a apporté ce que je vous ai dit il y a deux minutes c'est-à-dire que dans la meute il y en avait 11 qui avaient déjà exporté qui avaient déjà fait des conneries donc déjà ils m'ont déjà dit ce qu'il ne fallait pas faire ils n'ont pas encore fait toutes les conneries donc avec quelques-uns on en a fait d'autres après mais ça nous a permis d'aller sur des pays totalement franchement en 90 quand j'ai commencé à aller en Chine pour une période de moins de 20 personnes c'est complètement inaccessible d'imaginer la Chine et cette époque-là j'ai chassé l'Inde la Chine et le Japon en même temps franchement trois pays qui encore aujourd'hui ne sont pas simples donc imaginez il y a 25 ans et tout seul je ne l'aurais jamais fait et en meute je l'ai fait et en meute j'ai fait quoi ? j'ai vu que l'Inde ce n'était pas pour moi la Chine ça allait être compliqué et que le Japon ce n'était pas pour moi il se trouve que avec l'ensemble du développement de l'entreprise on a fait ça pendant quelques années et un jour on a eu un retour sur la Chine qui était assez paradoxal puisque c'est une ingénierie japonaise qui m'a consulté à travers son bureau de c'est où ? pour une implantation d'une usine en Chine on était déjà dans la mondialisation ça devait être 97 98 je ne sais pas et cette affaire-là m'a déclenché la spirale vertueuse et avant de la déclencher vous avez parlé de mon premier achète on a cru avoir la bonne idée un jour à 4 PME de la région de reprendre le bureau de représentation commerciale de la fédération de la mécanique à Hong Kong certes le gars n'était pas très performant mais il avait un carnet d'adresse non comme ça et puis on s'est dit il n'est pas performant parce qu'il est managé par ces rondscailles de la fédération je leur avais dit ça ils n'avaient pas aimé parce que le QI était une matière noble je ne le considérais pas comme très noble je ne suis pas très politiquement correct globalement mais nous on avait été très très présomptueux on avait dit nous patron de PME on va savoir le manager ce gars-là et on va en faire quelque chose de bien c'est complètement planté quand on reste 20 ans dans un organisme où on ne nous demande pas de travailler c'est qu'on y est bien et on ne transforme pas le premier échec a donc été le choix de bonhomme qui n'était pas le bon bonhomme le deuxième échec ça a été le choix de l'implantation on ne vend pas du bien d'équipement industriel en Chine en passant par Hong Kong c'est de l'apprentissage les Hongkongais sont un peu comme nos énarques à Paris vous ne leur ferez pas vendre du sel dans le Larzac c'est pas propre c'est simple c'est loin les Hongkongais n'aiment pas la Chine il faut juste le savoir on l'a un petit peu vu ces derniers temps quand il manifestait contre les lois chinoises sur les élections mais voilà donc les implantations ne sont pas forcément évidentes comme il n'est pas évident c'est qu'il faut s'implanter absolument à Shanghai quand on fait de la mécanique je ne me suis d'ailleurs pas implanté à Shanghai et là c'était pas énorme je ne me suis pas toujours trompé donc Hongkong c'était une première expérience qui m'a beaucoup appris sur la Chine parce que sur la culture vous en avez touché un mot tout à l'heure le problème de la langue c'est une chose mais c'est un problème de culture c'est l'interculturel qui est véhiculé en partie par la langue qui est un frein énorme et qui est en tout cas un risque énorme d'échec et donc là j'avais appris pas mal sur la culture chinoise par cette première erreur d'essayer de passer par Hongkong ce qui semblait plus simple à tout le monde parce que les Hongkong étaient plus proches effectivement de notre mode de pensée occidentale que les Chinois on était quand même dans les fins des années 90 c'était quand je suis allé en Chine la première fois je circule en vélo aujourd'hui vous ne m'y prendrez pas ok alors oui la question c'était pourquoi la Chine et pourquoi mais ça recrute comment j'ai fait donc j'ai eu cette première commande qui m'a fait un truc extraordinaire et qui est indispensable au développement dans un pays c'est la première référence surtout dans un pays en voie de développement comme il était ou un pays en développement comme il est aujourd'hui ils sont sceptiques ils ne connaissent pas les technologies occidentales ils n'ont pas une grande ouverture encore et le seul moyen de les convaincre qu'il faut acheter plus cher parce qu'évidemment on est plus cher que du local c'est qu'ils puissent le voir le matériel qu'ils puissent le toucher or quand vous êtes en France avec un bien d'équipement sur mesure comme c'est bon cas moi mes agitateurs ils sont sur mesure donc je ne peux pas leur dire je vous en montre un je vous en prête un vous l'essayez ce n'est pas possible le seul moyen c'est qu'il y en ait un qui soit installé et donc ma première référence a fait que j'ai eu une commande qui est venue puis une deuxième et puis l'autre point d'accès ça a été les entreprises françaises les grands groupes français ce n'est pas que ce soit culturel chez eux nous emmener à l'international c'est quand ils n'ont pas le choix je vous le redirai plus précisément dans deux minutes mais il se trouve que j'ai vendu à l'époque des agitateurs sur une station de traitement d'eau à Chengdu pour le groupe Veolia ça m'a aussi fait une référence et puis eux-mêmes comme ça s'est bien passé ils m'en ont commandé d'autres ils m'en ont commandé d'autres je commençais à avoir quelques commandes récurrentes en Chine qui commençaient à bien se passer et puis comme j'étais déjà assez actif au niveau de tous les organismes fédération de la mécanique etc et puis que notre petit groupe du GIFIC commençait à être connu un jour on m'a proposé de partir en Chine avec le ministre du commerce extérieur de l'époque si on vous propose ça allez-y ça vous ouvre des portes incroyables quand vous partez tout seul en mission avec votre petite valise sur un pays et que vous demandez à quelque organisme local que ce soit de vous prendre des rendez-vous à quelque consultant que ce soit de vous prendre des rendez-vous même le meilleur il aura peut-être un peu de mal à prendre des rendez-vous et le top management des boîtes dans lesquelles vous voulez aller par contre quand vous arrivez avec les barrettes du ministre parce que vous êtes dans la mission ministérielle c'est le top management qui vous reçoit et moi l'anecdote elle est intéressante parce que j'ai été reçu par le patron de Veolia local celui qui s'occupe de mon matériel parce qu'il y a Veolia à la distribution d'eau mais les stations de traitement d'eau et je lui ai posé une question hyper dangereuse je lui ai dit pourquoi vous m'achetez du matériel à moi petite boîte lyonnaise à l'autre bout du monde pour installer ça dans vos grandes villes et sur vos gros projets chinois la question était un peu dangereuse parce qu'à la limite j'aurais pu prendre une réponse très désagréable mais j'ai eu une réponse ultra enrichissante il m'a dit parce qu'on n'a pas encore trouvé ici là vous avez deux optiques première optique c'est vous vous dites bon ben j'en profite tant qu'ils n'ont pas trouvé j'y vais je leur vends je leur vends je leur vends et l'autre optique c'est de se dire je vais essayer d'être celui qu'ils cherchent en Chine moi j'ai pris cette position et je suis retourné le voir trois mois après en disant je vous ai trouvé un fabricant d'agitateurs à Pékin 15 km de chez vous qui vous connait par coeur qui sait exactement votre besoin et qui vous fera la même qualité que votre fournisseur actuel en France c'est à dire moi en France et là il a mis 30 secondes de réflexion il m'a dit vous voulez me dire quoi je lui dis je m'installe pour vous servir localement donc j'ai fait ce qu'on appelle une localisation mon implantation en Chine est une localisation pour être proche de mon client et il m'a dit c'est formidable j'attends ça de tous mes fournisseurs et vous êtes le premier à me le proposer c'est à dire que c'était les attentes non exprimées des clients vous voyez il y a des méthodes d'approche du marché c'est la méthode ABC anticiper le besoin du client essayer de trouver le besoin d'en exprimer et bien j'ai fait ça ça n'a pas été un enjeu tranquille non plus parce que la fidélité des grands groupes français elle dépend des personnes qui sont dedans et typiquement les états tournent donc il faut recréer ce truc là mais voilà ma première enfin mon choix d'implantation puisque je suis passé directement à l'étape 3 mon choix d'implantation il a été dicté par finalement un instant de survie sur le marché avec un client donné qui était à ce moment là mon plus gros client sur le marché chez moi si je ne répondais pas à son attente d'un producteur local je perdais à très court terme parce qu'il aurait trouvé il aurait eu les moyens de former un fournisseur local très bien donc on a bien compris effectivement la raison qui vous avait amené en Chine donc une fois effectivement que vous aviez le client ou un client qui allait en amener d'autres quelles analyses vous avez menées au préalable pour dire finalement ce client et cette implantation chinoise doit m'amener la rentabilité nécessaire pour rentabiliser mon investissement plus concrètement comment quelles sont les personnes que vous avez recrutées à ce moment là pour suivre votre filiale et de quels outils on va dire de suivi quels outils de suivi vous avez mis en place pour justement pouvoir contrôler l'activité de votre société en Chine d'abord toute ma création toute mon implantation a été favorisée par l'ensemble des réseaux auxquels j'appartenais depuis longtemps et ça partait de réseaux relativement simples qui étaient ma banque la Lyonnais de banque avait un club qui s'appelait le club Lyonnais de banque international qui s'appelle le club CIC aujourd'hui et qui régulièrement faisait venir ses correspondants dans les pays il se trouve que je connaissais les deux correspondants en Chine Pékin et Gigaï et ils m'ont aidé mais de façon très pragmatique très simple et ça m'a vraiment favorisé les tout débuts de la recherche d'un local de la recherche d'une boîte de recrutement de la recherche d'un comptable d'un avocat tout ça ça a été favorisé par ces réseaux donc ne négligez pas les réseaux que vous avez ici ils vont pouvoir vous aider ailleurs d'ailleurs nous sommes à cette table c'est le hasard nous sommes deux conseillers du commerce extérieur de la France en fait non c'est pas le hasard à partir du moment où on a une telle implication dans l'export c'est normal comme en soit c'est un réseau qui vous est ouvert ici allez questionner le comité qui vous indiquera la personne qui pourra vous aider sur telle ou telle problématique telle ou telle pays telle ou telle approche et ces réseaux là c'est fondamental encore une fois ils vous éviteront de faire les erreurs que les autres ont déjà faites donc moi j'ai utilisé ça mais alors vraiment d'une façon extrêmement simple j'ai tapé aux portes j'ai dit j'ai besoin de ça un jour j'avais besoin qu'on m'aide à prendre un rendez-vous sur une zone industrielle pour arriver à ce que le gérant de la zone industrielle comprenne mon attente en termes de bâtiment industriel or il ne parlait pas un mot de quoi que ce soit d'autre que chinois et moi à cette époque là non plus enfin je ne parlais pas le chinois je veux dire et donc voilà c'est ce réseau qui m'a accompagné ensuite j'ai évidemment analysé toute la problématique d'une implantation implantation en Chine j'étais en 80 j'étais en 2000 ça fait 10 ans là donc c'était en 2005 que j'ai pris cette décision je l'ai commencé fin 2004 j'ai analysé l'ensemble des coûts j'ai fait vous allez sûrement m'y amener dessus j'ai fait un business plan mais avec des éléments assez hypothétiques parce que faire un business plan sur le développement en Chine en 2004 déjà qu'aujourd'hui on a une visibilité à 6 mois vous imaginez en 2004 sur la Chine la visibilité que j'avais donc il fallait être assez présomptueux puis se dire voilà je vais avoir quelques clients français c'est ceux que je vais chasser en premier et puis je vais essayer très vite d'avoir des clients chinois quel va être mon positionnement marketing par rapport à eux donc j'avais fait quelques salons d'ailleurs j'ai un ancien collaborateur Jean Bruno qui est dans la salle avec qui on a fait quelques salons à cette époque là donc on commençait à connaître un petit peu l'ampleur du marché et à un moment j'ai fermé les cahiers avec les chiffres et j'ai dit j'y vais les cahiers avec les chiffres m'ont juste permis de convaincre les banquiers que ça allait marcher moi j'en étais convaincu j'étais incapable de dire exactement quand comment parce que franchement il y a un moment il faut y croire il faut y aller ça marche pas toujours j'ai fait la même chose au Brésil et je me suis planté mais il y a un moment de toute façon il faut franchir le pas sans sans compter que sur les chiffres sans compter que sur les chiffres d'ailleurs l'arithmétique est traite puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'export c'est pas binaire on réussit on échoue l'export c'est une somme de points négatifs qui arrive à un point positif et en arithmétique ça ne marche pas la somme des négatifs fait toujours du négatif donc à un moment il faut un facteur qui vient rendre tout ça positif bon voilà la plantation je ne veux pas vous dire que j'ai été hyper rigoureux que je me suis basé sur des tableurs des machins à un moment j'ai cru qu'il fallait y aller j'ai pensé qu'il fallait y aller ça faisait quand même depuis 1990 que j'allais en Chine et il y a le feeling vous l'avez dit tout à l'heure il faut se déplacer il y a le feeling de ce qu'on ressent et il n'y a pas simplement les blablas les discours des autres ou certains chiffres c'est l'antestompe et l'antestompe aussi alors passer la parole à Hervé qui est dans un tout autre domaine d'activité est-ce que vous retrouvez dans le témoignage de Philippe certaines des clés que vous avez pu utiliser pour le lance-lant de KPMG en Roumanie au début des années 90 et comment s'est organisé ce projet ? en fait c'est 94 novembre 94 on décide de s'implanter donc ça c'est un peu je vais rappeler un petit peu pourquoi on est parti en Roumanie à l'époque on y avait l'intégration à l'Europe aussi mais c'était vraiment le sujet s'est développé très simplement c'est qu'on a commencé par gagner une mission à partir de la France pour la formation des commissaires aux comptes en Roumanie qui s'appelait les censeurs à l'époque financés par la Banque Européenne donc je suis allé là-bas pour former les commissaires aux comptes qui avaient une moyenne d'âge d'à peu près 55 à 60 ans dans la salle quand j'en avais 28 donc quand je suis rentré dans la première salle pour la formation je ne vous raconte pas la peur que j'ai eue par rapport à des pères qui étaient dans la salle donc ça c'est la première impression que j'ai eue en Roumanie avec quelque part un pays aussi francophone et avec une culture aussi donc c'est ça qui est important une culture je dirais proche de la nôtre et donc les liens se sont tissés par rapport à ça et on a décidé rapidement de prendre un partenaire local pour accompagner nos clients qui déjà eux investissaient en Roumanie et eux s'attachaient à développer sur le marché roumain et la décision d'implantation s'est faite quand on a vraiment quand on a vraiment senti que quelque part on avait des ressources nécessaires parce que nous on vend a priori de la matière grise donc il fallait qu'on ait les ressources nécessaires on ne peut pas envoyer que des expatriés dans un pays et des marins qu'avec des expatriés donc il faut aussi du personnel local et on a donc créé des partenariats avec l'université locale qui est l'académie des sciences enfin qui est toujours d'ailleurs l'académie des sciences économiques on a d'ailleurs à ce moment là fait un après fait un comment un diplôme commun avec une université très interférant à l'époque en montant quelque chose avec enfin montant un programme avec Carrefour enfin l'époque Iparlot L'Oréal Alcatel Kevin et Gilles et Renault qui venaient de s'implanter après l'acquisition de Dacia en 99 donc tout ça c'est fait par étapes les vrais sujets je pense que le sujet c'est d'abord la culture aussi et les hommes quelque part on a parlé du business plan le business plan c'est des chiffres ça fonctionne toujours sur une feuille Excel le business plan il fonctionne toujours mais derrière c'est les hommes la culture l'adaptabilité qu'on a avec cette culture et aussi l'envie l'envie de développer sur ces marchés donc c'est moi j'ai toujours une phrase qui est importante c'est il ne faut pas oublier que à l'étranger c'est vous l'étranger donc globalement c'est un point important c'est à dire qu'il faut s'adapter pas arriver en terrain conquis on doit s'adapter à la culture du pays on ne va pas leur imposer notre culture donc il faut s'adapter à cette démarche là et c'est comme ça qu'on peut réussir et donc les témoignages sur les hommes sur la culture sur trouver les bonnes personnes le long chemin on a démarré pour vous donner l'exemple on était 20 au départ je suis resté 10 ans en Roumanie mais parce que avec des développements sur l'ensemble de la zone je suis parti après 10 ans on était 450 et aujourd'hui KPMG Roumanie c'est 650 personnes et celui qui dirige KPMG Roumanie c'est un Roumain que j'avais embauché quand il a dû arriver dans les années 2000 donc c'est vraiment les belles réussites de développement et ça se fait avec des partenaires et des hommes avec qui on apprend à travailler dans la durée alors effectivement on a bien compris que le business plan ne faisait pas tout notamment s'il n'y avait pas de clients mais est-ce que quand même sur le sujet de l'international il y a des éléments clés à ne pas négliger dans la construction du business plan notamment par rapport à la structure de coût en fait exactement il y a deux choses il y a la structure de coût et il y a la réglementation la réglementation en particulier sur je pense qu'un des sujets principaux c'est vrai c'est de comprendre la fiscalité et de voir aussi la stabilité sur les lois la stabilité juridique du pays où on ne change pas tous les ans alors on n'a pas forcément le meilleur exemple en France on ne change pas tous les ans les lois la fiscalité etc et donc ça crée un sujet dans la durée puisqu'on ne va pas dans un pays pour sa fiscalité je pense qu'on va dans un pays pour développer un marché etc mais la fiscalité reste une contrainte importante et également dans certains pays il faut faire attention je prends un point d'attention là-dessus sur le contrôle d'échange et la possibilité de ressortir l'argent que vous avez investi et donc là il faut bien regarder toutes les conventions qui peuvent exister on sait que par exemple en Algérie ou dans d'autres pays ça peut être compliqué de remonter de remonter l'argent investi même à travers des dividendes donc il faut il faut bien comprendre la réglementation je ne dis pas que c'est impossible de remonter mais il faut il faut bien s'entourer en tout cas sur tous ces aspects juridiques et fiscaux et puis donc ça c'est un élément important lorsqu'on établit le business plan et ne pas négliger aussi les aspects de formation des personnes et aussi la relation avec et les coûts qu'on peut avoir en France c'est pas uniquement les coûts qu'on va avoir dans le pays dans lequel on investit ça va être des coûts de suivi il faut peut-être avoir des personnes dédiées au projet à l'international c'est souvent en particulier dans les PME on n'a pas forcément un directeur export donc on a un directeur commercial et il doit s'occuper de plus de choses il faut aussi qu'il arrive à contrôler tout ça et le temps qui lui est alloué n'est pas forcément exponentiel donc il faut peut-être aussi réfléchir à des investissements en Homme même en France pour contrôler le pays le pays dans lequel vous allez investir donc ça c'est un sujet qui est important à tenir enfin il faut tenir compte dans les coûts du business plan Merci Philippe vous avez évoqué tout à l'heure la fermeture en fait de la structure que vous avez créée au Brésil donc comment finalement on peut se relever d'un échec à l'international je sais qu'il n'y a pas toujours que des succès et vous d'un point de vue personnel quels enseignements vous en avez tiré de cet échec d'abord comment on peut s'en relever tant qu'on n'a pas mis trop 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 d'argent dans un projet on peut s'en relever parce que c'est un problème financier de se relever moralement si vous voulez 25 ans à l'international des murs je m'en suis pris un paquet régulièrement donc que ce soit sur des petites opérations sur des missions où j'arrive dans un pays et je me rends compte que c'est vraiment parfait pour nous qu'on n'est pas compatibles qu'ils n'ont pas du tout les mêmes types de process industriels que j'ai pas de produits possibles etc donc celui-là est un peu plus lourd ça a duré un peu plus longtemps qu'est-ce que j'en retire j'en retire une expérience de plus des conseils de plus à donner et à apprendre et à utiliser chez nous sur ce qu'il faut faire et pas faire encore une grande humilité face à l'international je pense que là aussi on peut jamais dire on va gagner mais vraiment c'est pas possible il y a tellement d'embûches possibles on a parlé de l'interculturel on a parlé des problèmes de personnes au Brésil j'ai vraiment découvert un pays avec une culture traître traître c'est pas que les gens sont des traîtres c'est que la culture est traître l'apparence est traître ce que j'appelle des faux amis c'est-à-dire que si on compare typiquement un chinois et un brésilien avec le chinois on a peu de sujets communs au quotidien on a peu de centres d'intérêt commun avec les brésiliens on a que des centres d'intérêt commun on est câblés pareil avec un brésilien on va s'asseoir à une terrasse pour boire une bière on va avoir plein de sujets de conversation je vous défie dans les premières années de relations avec un chinois à avoir autant de sujets de conversation avec un chinois en revanche quand vous commencez à aborder le problème professionnel business vous vous rendez compte qu'on est câblé comme les chinois et pas câblé comme les brésiliens on est exactement en inversion de phase alors comme avec un chinois vous êtes persuadé de ne pas être câblé pareil vous êtes extrêmement vigilant dans vos consignes dans votre management vous faites reformuler ce que vous lui avez demandé vous lui demandez bien s'il a compris et de toute façon il ne vous répondra ni oui ni non donc vous lui faites reformuler et vous revenez trois mois après ce que vous lui avez demandé de faire est fait alors ce n'est pas fait comme vous l'aviez imaginé parce qu'il l'a fait avec sa perception du niveau de qualité nécessaire et suffisant ce qui n'est pas forcément notre perception occidentale de niveau de qualité souvent trop important on fait de la surqualité parce que c'est l'image parce qu'ils s'en foutent en Chine quand je fais un agitateur pour une station de traitement d'eau qui va brasser de l'eau d'égout autrement dit de la merde vous êtes bien d'accord que s'il y a quelques rayures sur la pâle en inox tout le monde s'en fout sauf que si le chinois m'a acheté l'agitateur à moins mixel donc à peu près trois à quatre fois plus cher qu'un chinois il ne veut pas la rayure c'est tout mais le chinois au départ il n'a pas ça tant que vous revenez au bout de trois mois il a fait la pâle il a fait l'appareil il y a quelques rayures vous corrigez trois mois après vous revenez l'appareil suivant il est corrigé faites la même chose avec un brésilien vous lui expliquez ce qu'il faut faire et lui le brésilien il va vous montrer par sa communication non-verbale qui est la même que la nôtre qui est même celle du marseillais c'est à dire bah tout de bain tout de bain c'est le problème et donc il a compris ce que vous lui avez dit et d'ailleurs je crois que globalement il l'a compris sauf qu'il l'a compris à la brésilienne et le délai de trois mois pour réaliser la chose ça c'est pas le même que chez nous donc vous revenez dans trois mois et c'est comme avec un marseillais il allait juste commencer l'ordre promis j'allais le faire demain punaise t'arrives juste un jour trop tôt et en fait c'est pas faux et quand vous avez compris ça c'est parfois trop tard parce que j'ai mis un peu de temps pour comprendre que ça serait tout le temps comme ça donc quand j'ai compris j'ai essayé j'ai envoyé un expatrié alors pour une petite entreprise un expatrié c'est un sacré challenge parce que ça coûte un bras voire un bras et demi et puis quand c'est le premier expat que vous envoyez globalement vous posez pas trop de questions aux grands groupes que vous connaissez dans vos réseaux parce qu'alors eux les expats c'est des choses là si vous commencez à avoir les coups qu'ils y mettent vous prenez peur et vous le faites pas et surtout vous voulez pas le prendre comme référentiel pour le vôtre pour pas qu'ils s'y habituent et qu'ils prennent l'envie et donc vous faites ça un peu dans votre coin et premier échec première erreur on n'envoie pas un expatrié à l'étranger on envoie en général un couple donc même si on a validé que celui ou celle qu'on envoie est valable il faut valider le conjoint ou la conjointe parce que la réussite d'une expatriation c'est la réussite de l'implantation du couple de l'adaptation du couple et encore plus s'il y a des enfants et bien moi je suis envoyé un expatrié quelques jours avant son départ j'ai rencontré sa nouvelle épouse alors en plus partir au Brésil en se mariant quelques semaines avant bon il y a tout un paquet de fantasmes sur les brésiliennes on se demande pourquoi elle a fait ça en réalité c'est vraiment du fantasme sur les brésiliennes je vous en arrête tout de suite il faut pas y aller pour ça et en réalité elle s'est pas adaptée et qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé qu'elle est rentrée au bout de 10 mois et que lui il a respecté les 24 mois de début de premier contrat qu'on avait ensemble mais il les a fait en marche arrière les 14 mois restants parce qu'il était pas hyper à l'aise quoi d'abord il se demandait s'il allait rentrer récupérer son épouse ou s'il la perdait ça a été compliqué donc même mon expatriation j'ai pas eu de chance ça s'est pas très bien passé mais c'est pas qu'une question de chance c'est qu'il y avait un paramètre que je n'avais pas analysé donc les ressources humaines sur un pays étranger c'est local c'est ce qu'on envoie c'est ce qu'on garde en France aussi pour animer ça a été dit pour animer ce pays une PME elle n'a pas forcément en back office quelqu'un qui connait le pays en question donc l'animation du pays elle n'est pas forcément ralable c'est exactement ralable pour un VIE vous prenez un VIE que vous envoyez au casse-pip dans un pays que personne ne connait dans l'entreprise et la direction commerciale ne maîtrise pas ce pays non plus le VIE est au casse-pip parce qu'il n'a aucun support il n'a aucun accompagnement moi j'avais envoyé un expatrié avec en back office ici en direction commerciale il n'y avait pas beaucoup de support non plus donc le Brésil ça a été une succession de problèmes et le dernier truc qui m'a vraiment fait arrêter c'est en partie à cause du Brésil 2014 je vous explique le planning 2014 au Brésil carnaval premier trimestre mondial deuxième trimestre vous en avez tous entendu parler élection présidentielle troisième trimestre et le quatrième trimestre octobre novembre et Noël voilà donc en novembre vous ne pouvez déjà plus prendre de rendez-vous je ne vous caricature pas la chose en novembre vous ne pouviez plus prendre de rendez-vous sur décembre ni préparer Noël c'est pas la peine on groupe nos dossiers parce qu'on va partir en vacances parce qu'après Noël il y a le carnaval voilà deux mois de travail sur l'exercice 22 000 euros de chiffre d'affaires donc une perte colossale quatre grosses affaires qui devaient sortir avec des groupes français les quatre perdus parce qu'aucun patriotisme économique entre les français et les quatre ont été passés à des brésiliens plus chers et moins performants parce qu'ils ont laissé l'équipe locale passer les commandes et que les brésiliens ils achètent brésiliens dans la constitution c'est quelque chose qu'on va prendre trop tard quand on veut s'installer au Brésil dans la constitution brésilienne sur un appel d'offres publiques l'état ou les collectivités locales ont le droit d'acheter à plus 24% si c'est brésilien donc vous arrivez avec un prix moins 20 vous ne passez pas donc voilà le genre de choses qui m'ont fait que j'ai fermé j'en ai assez j'ai dit que je n'étais plus à peine de m'essouffler j'ai essayé de promouvoir la technologie française et de faire des profils à voir et d'essayer d'exporter donc j'ai arrêté la mort dans l'âme mais aujourd'hui c'est une expérience de plus qui va me servir parce que je ne m'arrête pas d'exporter du coup j'ai réorienté si vous voulez les dépenses que je faisais sur le Brésil pour porter ce pays qui ne m'a jamais rapporté un centime ben j'arrête ça va coûter un bras pour fermer parce que aussi ce qui est social c'est de pire en pire dans beaucoup de pays un ingénieur brésilien ça coûte entre 8 et 10 000 euros donc comme vous commencez à grossir que vous avez besoin d'un peu plus de main d'oeuvre et qu'entre temps il y a eu une inflation des salaires colossales ça vous oblige aussi à faire marche arrière ou une demi-tour c'est ce que j'ai fait donc aujourd'hui j'ai d'autres projets et je me sers évidemment de toutes ces expériences donc comment on rebondit ben on rebondit en ayant les pieds bien sur terre et en poussant plus fort qu'au prochain projet merci pour ce témoignage très vrai et très concret pour terminer je vais repasser la parole à Hervé qui va nous présenter brièvement de quelle manière KPMG accompagne les entreprises dans leur développement à l'international je vais être très rapide parce qu'on a on est contraints par le temps je pense je vais vous dire simplement qu'on est KPMG est représenté dans 155 pays on a des professionnels dans tous ces pays qu'en passant il est important d'avoir les deux facettes en France et à l'international que le vrai sujet c'est pas les textes c'est aussi l'interprétation des textes et ceux qui sont capables de le faire c'est ceux qui sont dans le pays et qui vivent dans le pays et qui savent comment tout ça fonctionne donc ça c'est le vrai sujet en fait c'est la relation entre KPMG et son réseau puisqu'on est présent dans pratiquement tous les pays du monde donc c'est comme ça qu'on accompagne nos clients dans les contacts qu'on va avoir avec les gens qu'on va appeler dans chacun des pays donc ça c'est le vrai sujet juste un dernier point on vous a remis un petit questionnaire sur le Maghreb on est partenaire de IPEMED qui est une tentative de rapprochement entre la Méditerranée et la France si vous pouvez remplir ce questionnaire s'il vous plaît nous le remettre à la sortie ce serait intéressant parce que c'est une étude qu'on est en train de réaliser sur l'ensemble des investisseurs et de l'opinion merci beaucoup une minute pour un conseil sur l'implantation un conseil qui là pour le coup est positif et de façon récurrente fonctionne je vous ai dit envoyer un expatrié c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment il va s'adapter et comment son environnement familial va s'adapter donc la meilleure solution à l'international c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui est de culture française dans la filiale et pour que ce soit encore mieux il faut qu'il soit de la culture locale donc chercher quelqu'un sur place déjà implanté qui a cette double culture soit par exemple pour la Chine un chinois qui a vécu longtemps en France soit un français qui vit depuis quelques temps en Chine et le top qui est Marianne Chinoise comme ça il sera stable il est complètement intéré c'est pas du tout anecdotique c'est pas du tout anecdotique et ça aurait été exactement pareil si j'avais trouvé cette perle rare au Brésil je pense que les choses se seraient développées différemment donc ces problèmes interculturels et de personnel de collaborateurs ça on trouve une solution par cet atout là cette cible là voilà excusez-moi on est pris par le temps mais je voulais quand même juste faire un petit résumé de ce que moi j'ai retenu de cette intervention donc déjà c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'il ne faut pas continuer mais persévérer et surtout investir que l'effort pour une entreprise c'est un état d'esprit c'est aussi la plus grande aventure pour un chef d'entreprise aujourd'hui qui puisse se présenter comme challenge qu'il faut y aller bien sûr avec une stratégie avoir construit sa stratégie ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus s'empêcher de saisir des opportunités si elles arrivent que le mieux c'est d'y être accompagné prendre des conseils auprès de ses pairs auprès de ses partenaires auprès de ses fournisseurs et qu'accompagner on est quand même un peu plus fort et à ce titre là bien sûr une société comme KPMG est là pour vous aider à construire votre stratégie en amont la chambre de commerce je reviens à notre mission c'est aussi d'aider un chef d'entreprise qui est au démarrage de sa réflexion sur le développement à l'international donc sommes là aussi pour vous orienter et vous aider un détail pratique pardon c'est juste pour la logistique vous demander de ressortir par la porte qui est juste derrière moi pour que la conférence ne prenait pas le choc des flux par rapport à la conférence suivante et vous remercier beaucoup pour votre attention je vous remercie 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 Merci.